L'Express. Lundi, l'Elysée se félicitait d'avoir arraché un sommet entre Biden et Poutine après une nuit de tractation. Au réveil, Moscou envoie ses soldats dans les régions séparatistes ukrainiennes. Votre président n'a pas bien compris ce que je lui ai dit au téléphone. On a plutôt parlé d'une enquête de Mediapart. Je lui ai dit que ça craignait. Et je lui ai demandé de soutenir le camarade Fabien Roussel. Sinon, il y aurait des représailles. D'ailleurs, Fabien, si tu m'écoutes, viens donc passer un week-end dans le Donbass. On mangera de la bonne viande rouge. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Le Figaro, victoire de la musique et César, l'art de l'ennui. C'est un privilège d'être ici ce soir pour fêter la musique des artistes. Le retour de la scène et du public. Et oui, quel bonheur de vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Ces cérémonies où l'industrie de l'entertainment valide ses propres choix. Peut-être que c'est parce que ça me rappelle les programmes télé de mon enfance. Le César est attribué à Judith Godrej. Et que c'est rassurant de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Alors moi aussi cette semaine, j'ai eu envie de créer l'émotion. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette grande cérémonie des ciseaux d'or de l'Académie de Dépêche. Faire une grande cérémonie. Les ciseaux d'or de la catégorie meilleure interprétation féminine sont attribués à... Et décider qui il faut célébrer. Valérie Pécresse ! Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Faire croire aux gens... Bravo elle ! ...que ceux qui gagnent... ...les ciseaux d'or du meilleur podcast... ...c'est ceux qui méritent. Dépêche pour Arte Radio ! Ah bah comme par hasard. Je suis musicien, je suis plasticien, je fais du slam, je fais plein de choses. Lui c'est Tony. Je suis le mot artiste. Alias Titi. Mais j'ai jamais eu le statut. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans les Dépêches 38 et 61. Alors là on est à la galerie Lamarre. Là il s'est enfermé dans une galerie. Dans Lyon 1er. Et il n'en sort pas du tout du mois de février. Avec ma propre cage, oui, je me suis mis en vitrine. Le mec s'est mis en vitrine. Et j'ai pris mon chat avec moi. Un punk à chat. Je mange, je dors devant. Dans une pièce de 25 mètres carrés. Alors là en dessous il y a un WC. Et un lavabo au froide. Et on me ramène à manger. Vu que je sors pas, il faut bien m'amener à manger. Et il affiche sur des grandes feuilles la liste de tout ce que les gens lui donnent. Deux fromages. Trois compotes maison. Six bières. Six bédos. Une barquette de sushis. Tu sais que dans les dons, j'ai réussi à faire l'amour quatre fois. C'est un happening, une performance en fait. Alors pour ce confinement volontaire. Ça bosse quoi. Je veux dire, je travaille, je découpe, je colle, je peins. Il a récupéré des tonnes d'affiches publicitaires. Et les pubs, là, si c'est pas des McDo. Et avec ? C'est du Dior, du Givenchy, du Gucci. Il va créer pendant 28 jours. De l'alcool, des 8-6, du whisky. Là c'est que du rêve qu'ils fournissent. Enfin du rêve. Ou du cauchemar. Là il y a une affiche que tu as détournée. La rue à consommer avec modération. De toute façon je suis de la rue. J'ai toujours été dehors. Titi, d'habitude, on le croise sur la place d'à côté. J'allais dans les centres de SDF. Avec sa bière. Dans des squats. Sa crête. Et puis bah la rue. Et son kilt. C'est excellent. Souvent il enjolive ton trajet quotidien. On a vite fait de dégringoler quoi. Et parfois il provoque. Et les gens ils te prennent pour un clodo, un SDF, un punk, un alcoolique, un drogué, ce que tu veux. Mais du coup ils se disent soit, ah il a de la chance d'être libre, soit ils se disent rien, il faut pas finir comme lui. Et moi je lui ai attribué les ciseaux d'or du meilleur artiste punk de l'année. Et sans transition, nous passons au ciseau d'or de la chasse. Elle a mort samedi dans le cantal d'une randonneuse de 25 ans. Avec la catégorie du meilleur espoir. C'est une chasseuse de 17 ans qui est à l'origine des coups de feu. Dépêche. Un magnifique match, rencontre internationale sur la place des terreaux. Pour le sport, pour toutes et tous, et soutien aux hijabeuses. Mercredi après-midi, je suis tombée sur un match de foot urbain avec des meufs voilées. C'est un match tendu. D'autres avec des shorts très courts. Il y avait des étudiantes aux cheveux rouges, des personnes queer plein de piercing et toutes jouaient ensemble. Et c'est un but ! Du coup elles ont décroché le ciseau d'or du match de foot le plus inclusif. La Fédération Française de Football a inscrit dans ses statuts l'interdiction pour les femmes voilées de pratiquer aux compétitions sportives. Tu fais du foot, tu vas aux entraînements, tu ne pourras pas faire les matchs. Même si tu es la meilleure numéro 10 de ton équipe. Donc c'est assez brutal quand même. Le Parisien. Les sénateurs ont voté un amendement interdisant le port du voile en compétition sportive. Alors Stéphane Piennois, je suis membre du groupe Les Républicains au Sénat. Alors quel est le danger qu'il y ait des filles voilées qui jouent au foot ? C'est ce qu'on appelle une taoua. Donc une technique de prosélytisme par visuel. Ce sont des frères qui sont à la manœuvre pour un islam politique. Je suis égyptienne. Je suis arrivée ici pour les études il y a 4 ans. Le foot c'est une passion pour moi. Et je sais que c'est une passion pour énormément de femmes. Et déjà qu'on se sent mises de côté parce qu'on est des femmes qui font un sport assez masculin. En plus on n'a même pas le droit de jouer librement, habillées comme on veut. Donc on est là pour montrer que sans balai couille, hijab ou non, on compte jouer au foot n'importe où, n'importe comment. C'est un entrisme islamisme dans le monde du sport. À partir du moment où vous autorisez un certain nombre de jeunes femmes à porter des signes ostentatoires sur un terrain de sport, celles qu'on a vues disparaître, ce sont les autres. C'est celles qui étaient en short. On ne pourrait pas mélanger des filles voilées avec des filles non voilées ? Le constat sur le terrain, c'est que non en fait. Mais vous avez déjà assisté à un match de foot où il y avait des filles voilées ? Oui, en tout cas pas en réel mais en vidéo, oui. Oui, bien sûr. T'es une personne trans, tu viens, tu joues, tu portes le voile, tu viens, tu joues, t'es noir, tu viens, tu joues, enfin tu viens comme t'es et tu joues quoi. Même si t'es raciste, tu viens, tu joues ? Franchement ouais. Là t'es con, on le sait, tu veux jouer, je joue, fais pas chier, c'est tout quoi. En France, le sport le plus populaire du monde reste interdit à certaines illégalités aux yeux de la FIFA. Dans la catégorie steak, communisme et emploi fictif, le ciseau d'or est attribué à Fabien Roussel. Roussel, il a la même approche du parti communiste que Duclos. Alors Duclos, c'était le candidat communiste en 1969. Est-ce que vous avez voté pratiquement à toutes les élections de la 5e ? Oui. Et elle, bien sûr, c'est Simone. J'ai toujours voté pour le PCF au premier tour. La mamie rouge de Dépêche, qu'on a déjà entendu dans les épisodes 95 et 104. En 81, oui. C'était un changement de société qui s'annonçait là quand même. Du coup, Simone, elle a voté pour tous les candidats communistes de la 5e République. Et qui Duclos, Marchais, Lajoigny, Marie-Georges Buffet... Au Béru en 95 ? Ah non, lui, je n'ai pas voté pour lui. Ah bon ? Ah oui. Il a été un brigand, ce gars-là. Vous n'avez pas suivi la ligne ? Non, mais moi, je ne suis pas allée suivre la ligne tout le temps. Et alors 2022 ? Parce que là, les gens du PCF, ils sont contents. Ils ont retrouvé un candidat avec Roussel. Non, je n'y vais plus. Je pense que je n'ai pas été assez lucide. J'aurais dû faire comme Badiou, Alain Badiou, le philosophe. Il a compris que sous la 5e République, on n'obtiendrait rien. Parce que tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme. On devrait arrêter de voter au suffrage universel pour un seul homme. Voilà. Donc là, vous vous appelez à vous joueur à s'abstenir ? Je ne vais pas lui voter, oui. Les gens qui sont fans de Simone, m'en dépêchent. Franceinfo.fr. Pour inciter les abstentionnistes, une association a lancé une plateforme en ligne pour aider les jeunes à voter. Il n'est pas bon, hein ? Il est amer. Le café ? Oui. Ben non. C'est moi qui suis amer, alors. C'est la vieillesse et la maladie. Vous savez, la chimie, elle me fait couler le nez. Je saigne des fois du nez là. Et quand je suis fatiguée, ça me fait mal. Alors, ils m'ont donné de la codéine et tout ça. Mais j'ai tout gardé. Parce que la codéine, c'est du palphium. Le palphium, c'est de la morphine. Puis un jour, un coup de vodka, avec toutes les comprimés que je mets de côté, il me dit, oh, je m'en irai. Socrate, il l'a bien fait. Et d'autres philosophes. Mais peut-être que ça va se terminer, cette maladie, non ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois qu'on n'est jamais guérir de ça. Double ciseau d'or pour Simone ce soir. Celui de la meilleure mamie rouge, bien sûr. Mais aussi le ciseau d'or de l'anarchiste abstentionniste, en mode nos futurs. Vous en voulez de la vodka ? On se quitte sur la guitare de Titi, ciseau d'or de l'artiste punk. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux découpages. D'ici là, abusez pas sur la morphine, ni sur la vodka. Arte. Vous ne pensez pas que Mélenchon, ça peut être une sorte de nouveau 1981 ? Il faudrait mieux pas. Radio. Parce qu'après 1981, qu'est-ce qu'il y a eu ? 83. Le tournant de la rigueur, là... Comme.